C'est l'histoire d'un garçon qui a été frappé par une maladie vraiment plate. C'est le genre de personne à qui tu dis « t'as le droit d'arrêter ». Quand il était malade, quand il souffrait, moi je l'ai vu avec des maux de tête, c'était terrible. Puis là t'as le goût d'y dire « regarde, arrête ». Quand t'as des maux de tête, 24 heures sur 24, des gros maux de tête, que tu fais plus de sport, t'as eu 6 changements de valve que ça fait rien, alors tu te dis « je vais-tu m'en sortir ? » Puis est-ce que j'ai le goût de vivre 80 ans comme ça ? J'ai eu cette opération, j'ai manqué de l'école, j'ai perdu mes amis en quelque sorte. Il n'a pas décroché, il a décidé « non, je vais aller au bout de mes rêves ». C'est grâce au soutien, au soutien de mes professeurs, des intervenants qui m'entouraient. J'avais pas eu mes parents pendant mes 5 premières opérations. 9, 10, 11 ans, t'as besoin de soutien en tabarnouche parce que c'est vraiment très difficile. C'est quelqu'un qui a une âme, là. Moi je le compare un peu dans une classe au grand schtroumpf. C'est lui qui va aider les autres, qui va écouter les autres. Quand il parle, ça a du sens. Je me suis fixé un objectif qui était d'aider les jeunes, de devenir psychoéducateur. J'ai gagné plus que ce que j'ai perdu, finalement. J'ai pas fait toutes mes années d'école. Grâce à l'aide de mes professeurs, j'ai pu me rendre où je suis maintenant. C'est un privilège pour une enseignante d'avoir un élève comme ça dans sa classe. Audrey, je le remercierais jamais assez. Il disait comment est-ce qu'elle m'a été précieuse et puis comment est-ce qu'elle m'a aidée.